Vénérable Népola Gunaratana Le chemin octuple Chapitre 3 La parole juste Première partie Songez au nombre de fois où vous avez pensé Si seulement je n'avais pas dit cela Ou encore Quand j'ai vu son regard J'ai compris que mes paroles l'avaient blessé Les paroles erronées nous créent beaucoup de problèmes Nous mentons Et nous nous retrouvons prisonniers de nos mensonges Nous disons du mal d'un collègue Et lui créons des problèmes Nous parlons de manière inconsidérée Et nous offensons un client ou un ami Nous passons la journée entière à bavarder à tort et à travers Et n'avons rien accompli Ces mauvaises habitudes ne sont pas nouvelles Le Bouddha considérait la pratique de la parole juste Si essentielle pour notre développement personnel et spirituel Qu'il lui consacra une marche spécifique sur le chemin du bonheur La parole juste nous dit le Bouddha A quatre qualités Elle est toujours véridique Elle est inspirante Ni malveillante ni futile Elle est douce Ni grossière ni dure Elle est mesurée Ni vaine ni insignifiante Une personne connue pour la douceur et la beauté de ses paroles Expliquait le Bouddha Et rapidement écoutée et respectée Une telle personne jouit d'un état d'esprit calme et paisible Et elle agit avec bienveillance Avez-vous remarqué par exemple Que les gens ont tendance à nous parler de la manière Dont ils nous ont entendu parler ? Si nous sommes connus pour exagérer ou mentir Les gens sont plus à l'aise pour nous mentir Si nous avons l'habitude de calomnier les autres Il leur est plus facile de parler de nous avec acrimonie L'inverse est également vrai Si l'on sait que nous disons la vérité Nos paroles sont crues plus facilement Si nous avons la réputation d'être discrets Les gens ont plus de difficultés pour cancaner à notre sujet Si nos paroles sont toujours affables et douces Ils éprouvent de la gêne à parler grossièrement Ou à proférer des jurons en notre présence Il est clair que la parole crée un climat Qui est soit favorable au bonheur Soit destructeur Nous savons qu'il en est ainsi Car notre expérience personnelle nous montre Que notre manière de penser et d'agir Est fortement influencée Par le type de langage qui prévaut autour de nous L'une des premières nonnes à suivre le Bouddha Exprima envers ses observations S'il avait recours à de sages amis Même un imbécile deviendrait sage Si nous aspirons à la sagesse Nous ne devons pas seulement rechercher de nobles amis Mais être aussi un noble ami pour les autres Se comporter ainsi demande que nous fassions un effort vigilant Pour pratiquer la parole juste Une histoire bouddhique populaire Illustre l'influence que la parole peut avoir sur notre comportement Un moine de l'entourage du Bouddha Avait l'habitude de manger de somptueux repas Avec un groupe de gens dévoyés par Devadatta Le moine malfaisant Tenté par l'aimer délicieux offert par ces personnes Il passait beaucoup de temps en la compagnie malsaine de ce groupe Le Bouddha réprimanda le moine pour le choix de tel compagnon Et l'avertit de ses conséquences Pour le convaincre de modifier son comportement Il lui raconta l'histoire d'une péripétie survenue dans une vie antérieure Au cours de laquelle ce moine avait été détourné du droit chemin Par les paroles grossières et malsaines de ceux qui l'entouraient Dans une naissance antérieure Dit le Bouddha Le moine avait été un grand éléphant appartenant à un roi Cet éléphant était connu pour son doux caractère Il advint que des voleurs prirent l'habitude de se réunir chaque nuit près de son box Pour discuter de leurs mauvais plans Il parlait grossièrement et s'encourageait mutuellement à commettre des meurtres Et d'autres actes cruels L'éléphant commençait à croire que la brutalité de leur langage Avait pour but de lui apprendre qu'il devait se conduire de façon similaire Le résultat fut que l'éléphant, autrefois noble, devint un meurtrier Tuant tous ceux qui essayaient de travailler avec lui Le roi auquel l'éléphant appartenait envoya son ministre, le futur Bouddha Rechercher ce qui corrompait le gentil éléphant Le ministre surprit les mauvaises paroles des voleurs Et vit comment elles affectaient l'éléphant Il recommanda au roi d'envoyer de sages personnes Connues pour leur langage mesuré S'entretenir chaque nuit près du box de l'éléphant L'influence de leurs scènes et bonnes paroles Fit bientôt revenir l'éléphant à ses manières douces Et il ne fut plus jamais cruel La parole juste peut améliorer votre vie de nombreuses manières Imaginez simplement ne jamais avoir à regretter ce que vous dites Un grand nombre d'entre nous seraient soulagés d'un lourd fardeau Regardons de plus près les quatre qualités de la parole juste Et explorons comment elles peuvent nous aider à progresser sur le chemin du bonheur Dire la vérité La première qualité de la parole juste est d'être toujours vrai Ne mentez jamais, nous a dit le Bouddha Que ce soit dans votre propre intérêt Dans celui de quelqu'un d'autre Ou dans quelque intérêt que ce soit Il a résumé les instructions pour dire la vérité de cette manière Quand quelqu'un est interrogé ainsi en qualité de témoin Alors monsieur, dites ce que vous savez Sachant, il dit, je sais Ne sachant pas, il dit, je ne sais pas Ne voyant pas, il dit, je ne vois pas Voyant, il dit, je vois En pleine conscience, il ne dit pas de mensonge pour ses propres fins Ni pour celles d'un autre Ni pour quelque insignifiante fin mondaine Une question peut parfois nous être posée A laquelle répondre par le silence équivaut à répondre de manière particulière Au cas où notre silence transmettrait un mensonge Alors nous devrions parler Par exemple, un inspecteur de police sur les lieux d'un crime Demande à la foule des spectateurs s'ils ont vu quelque chose Si chacun reste silencieux L'inspecteur conclura que personne n'a vu le crime se produire Mais si certains des spectateurs en ont été témoins Alors ils mentent en restant silencieux Même s'ils pensent avoir de bonnes raisons pour ne rien dire Comme la peur d'une vengeance Leur silence est néanmoins un mensonge Nous pouvons aussi mentir avec le langage du corps Parfois, un ossement d'épaule ou de sourcil peut sous-entendre Je ne sais pas Mais si en réalité vous savez Votre ossement d'épaule est une tromperie Toutefois, il y a des situations où la vérité doit être tue Car la révéler pourrait faire du mal à quelqu'un En de tels cas, nous devons attendre le bon moment pour tenir le bon langage à la bonne personne Le Bouddha lui-même avait fréquemment recours au silence Quand répondre à une question aurait causé du mal à quelqu'un Une fois, un homme demanda au Bouddha si la vie continuait après la mort Le Bouddha resta simplement assis Silencieux Jusqu'à ce que l'homme abandonne et s'en aille Plus tard, son serviteur Ananda lui demanda pourquoi il n'avait pas répondu Le Bouddha expliqua que toute réponse aurait été cause de souffrance pour cet homme En effet, s'il avait répondu que la vie continue après la mort Il savait que l'homme se serait saisi de l'idée d'un soi existant éternellement Une compréhension fausse qui mène à la souffrance S'il avait répondu négativement L'homme aurait développé une autre compréhension fausse En pensant Alors je serai annihilé Et il en aurait beaucoup souffert Pour ne pas lui créer de souffrance Le Bouddha décida de ne pas répondre du tout Le Bouddha a exposé les règles dont il se servait lui-même Pour décider de parler ou de rester silencieux S'il savait que quelque chose était faux Incorrect ou non bénéfique Il s'abstenait de parler en disant De telles paroles le Bouddha ne prononce pas S'il savait que quelque chose était vrai Correct et bénéfique Alors Le Bouddha sait à quel moment exprimer de telles paroles Disait-il Lorsque ces paroles étaient véridiques Correctes, bénéfiques et opportunes Le Bouddha parlaient Le Bouddha parlait sans se préoccuper De ce que ces paroles soient malvenues Ou désagréables pour les autres Ou bienvenues et agréables aux autres Profondément compatissant Et pleinement centré sur le bien-être des gens Le Bouddha ne parlait jamais simplement pour plaire Nous avons beaucoup à apprendre de son exemple Lorsque je suis tenté de prononcer des paroles Qui ne satisfont pas aux critères du Bouddha Je me souviens que je ne gagne rien en parlant Ni personne Et que personne ne pâtit de mon silence Par exemple Imaginons que je sois avec des amis Et que l'un d'entre eux monopolisent la conversation J'ai quelque chose à dire Et suis impatient de le dire J'ai réfléchi à ce que je veux exprimer Et c'est que c'est vrai Au regard des événements passés Que c'est correct par rapport aux faits actuels Et que ce serait bénéfique pour les auditeurs Pourtant Si je laisse échapper mes paroles maintenant Je risque d'offenser la personne qui est en train de parler Ainsi Le moment n'est pas opportun Je me rappelle alors que je ne gagne rien A parler à un moment inopportun Que personne n'y gagne non plus Et qui plus est Que personne n'y perd Par mon patient silence Je peux dire Ce que je veux dire à un autre moment Les mots ne sont pas des armes Le second aspect de la parole juste Est d'éviter les paroles malveillantes Comme nous le déclare un vieux dicton La langue est une arme sans os Enfermée entre les dents Lorsque nos paroles sont malveillantes Notre langue lance des poignards verbaux De telles paroles dépouillent les gens De leur respectabilité Et de leur crédibilité Même si ce que nous disons de quelqu'un est vrai Si le but est de faire du mal à cette personne C'est de la malveillance Le Bouddha a défini la médisance Comme des paroles qui détruisent l'amitié Entre deux personnes Voici un exemple Supposons qu'au cours d'un voyage Je rencontre l'un de vos bons amis Vivant dans un endroit éloigné Je me souviens qu'il y a plusieurs mois Vous m'aviez raconté une histoire peu flatteuse à son sujet Je ne me souviens sans doute pas de vos paroles exactes Aussi en répétant ce que vous m'avez dit Je leur ajoute un peu de sel Je m'arrange même pour avoir l'air de faire une faveur à votre ami En lui faisant savoir que vous avez parlé de lui derrière son dos Votre ami réagit un peu chaudement Rentré à la maison Je vous répète ces paroles En les épissant un peu pour en faire une meilleure histoire Parce qu'elles rompent l'harmonie et détruisent l'amitié De telles paroles sont malveillantes Parfois, nous donnons à des paroles malveillantes L'apparence d'un intérêt bienveillant Envers le comportement d'une autre personne Ou bien nous révélons un secret que quelqu'un nous a confié En croyant que nous agissons pour son bien Par exemple Dire à une femme que son mari la trompe Parce que vous ne voulez pas qu'elle soit la dernière à le savoir Peut accroître la souffrance de tous ceux qui sont concernés Lorsque vous êtes tenté d'agir ainsi Demandez-vous ce que vous espérez y gagner Si votre but est de manipuler les autres Ou de gagner la gratitude et l'appréciation de quelqu'un Vos paroles servent vos propres buts Et sont malveillantes plutôt que vertueuses Le langage public peut également être malveillant La presse à scandale La radio Les forums de discussion sur internet Et même quelques respectables organes d'information Paraissent de nos jours gagner leur vie En utilisant les mots comme des armes Un nouveau tir sur ce qui Cette semaine Serre de cible aux médias Marque des points qui se traduisent En un nombre accru de spectateurs Et en recettes publicitaires Le discours malveillant Jette quelqu'un à terre Pour en élever un autre Il cherche à faire paraître Son auteur incisif Astucieux ou branché Au dépend d'un autre Les paroles malveillantes N'ont pas toujours l'air méchantes Parfois les gens utilisent des mots Qui paraissent aimables Mais dont le sens est désobligeant De tels poignards verbaux travestis Sont encore plus dangereux Qu'un langage clairement méchant Car ils pénètrent plus facilement l'esprit Et le cœur de celui qui les écoute En langage moderne De tels propos sont un compliment à rebours Nous disons à quelqu'un Comme c'est intelligent D'avoir fait des travaux Dans votre vieille maison Plutôt que de déménager Dans un quartier plus prisé Ou bien Vos cheveux gris vous vont tellement bien N'est-ce pas merveilleux Qu'il soit acceptable Dans notre profession D'avoir l'air plus vieux Parler juste Ne signifie pas simplement Faire attention aux mots Que nous utilisons Et à leur ton Mais requiert également Qu'ils traduisent la compassion Et l'intérêt pour les autres Qu'ils aident et soulagent Plutôt que blesser Et détruirent Parler avec douceur La troisième forme de parole incorrecte Est l'utilisation d'un langage dur Injures Injures Jurons Sarcasmes Hypocrisies Critiques excessivement brutales Ou dévalorisantes Sont des exemples de dureté verbale La parole est un instrument puissant Pouvant être utilisé Pour le bien Ou pour le mal Le Bouddha Comparait la parole A une hache En disant Chaque personne qui est née Est née avec une hache Dans la bouche Un imbécile Qui emploie Un langage injurieux Avec cette hache Se pourfend lui-même Et les autres Pour nous Aujourd'hui Une hache est simplement Un outil pour couper du bois Mais A l'époque du Bouddha La hache était un instrument De précision Et de pouvoir Elle était utilisée Pour couper de longues planches de bois Pour les raboter Jusqu'à ce qu'elles soient Parfaitement lisses Et pour sculpter Et ciseler le bois Elle pouvait abattre Un arbre robuste C'était également Une arme mortelle Un moyen radical Pour mutiler Ou tuer De nos jours L'ordinateur Peut être comparé A la hache Les ordinateurs Peuvent être utilisés Pour faire Toutes sortes De choses merveilleuses Pour rentrer en communication Par-delà les océans Pour créer De la musique Ou guider un vol Vers la planète Mars Ils peuvent aussi servir Pour détruire Ils aident à faire la guerre En contrôlant les missiles Et d'autres armes Tout comme nous devons choisir De quelle façon Nous utiliserons La puissance d'une hache Ou d'un ordinateur Nous devons choisir Comment utiliser nos paroles Allons-nous parler Avec des mots Qui éveillent Qui consolent Et encouragent Les autres Ou bien Allons-nous Les diminuer En nous faisant du mal En même temps Les paroles calomnieuses Les comérages Blessants Les mensonges Les plaisanteries grossières Ou sacrilèges Non seulement Insultent les autres Mais nous font Ressembler à des idiots Incapables De manier la hache Qui est dans notre bouche Sans nous blesser nous-mêmes Nous sommes également stupides Si nous pensons Qu'un langage dur Peut accomplir Quelque chose de positif Bien que nous puissions Nous sentir très contents De nous-mêmes Lorsque nous avons passé Un savon à quelqu'un Lui avons dit Ces quatre vérités Nous n'avons remporté Aucune véritable victoire Comme le Bouddha a dit L'imbécile pense avoir Gagné une bataille Quand il rue doigt Avec de dures paroles Mais seul savoir Comment se retenir Rend quelqu'un victorieux Il est facile De faire taire quelqu'un En utilisant des paroles Brutales Insultantes Un adversaire intelligent Se retirera généralement D'un tel échange Et répondra à nos paroles Par un silence glacial Nous pouvons nous féliciter Et penser Je l'ai réellement convaincu Il s'est eu immédiatement Quand il a entendu Ce que j'avais à dire Mais notre victoire Apparente Et creuse Notre opposant Peut s'être promis De ne jamais Nous adresser la parole Ou avoir fait le vœu De s'opposer secrètement A nos intentions A l'avenir La mauvaise volonté Et les mauvais sentiments Dans nous sommes la cause Nous reviendrons En boomerang Et nous frapperons Lorsque nous nous y attendrons Le moins Il est facile de penser A d'autres exemples Des effets négatifs D'un langage brutal Peut-être avez-vous Un collègue Qui a beaucoup de talent Ou de génie technique Mais dont les paroles Lui causent toujours Des problèmes Il agresse Ceux qu'il côtoie Avec des mots durs Caustiques Arrogants Et détestables Malgré la qualité De son travail Les gens ne peuvent Le supporter De sorte que sa carrière Ne progresse pas Un autre exemple Particulièrement triste Du pouvoir de destruction Des paroles dures Est leur effet Sur les enfants N'avons-nous pas tous Surpris des parents En train de dire A leurs enfants Tu nous fais honte Tu ne peux rien faire De bien Tu n'arriveras Jamais à rien Peut-être avons-nous Le souvenir D'avoir entendu De telles paroles Lorsque nous étions petits De telles brutalités verbales Peuvent laisser des blessures Qui ne guérissent Jamais complètement Dans le cœur d'un enfant Bien sûr Il se peut que les parents Aient parfois Parler sèchement A un enfant Pour l'empêcher De faire quelque chose De dangereux Par exemple Jouer avec des allumettes Ou aller courir Dans la rue Mais de telles paroles Sont motivées Par l'amour Et la sollicitude Et non par l'envie De brutaliser Ou de déprécier Les animaux aussi Ressentent l'effet Des paroles dures Mon petit-neveu A un grand chien De traîneau Nommé Taurus Taurus est fasciné Par les animaux À la télévision Il essaye même De les mordre Comme il est très grand Il bouche la vue Aux personnes Qui sont derrière lui Quand il est attiré Par ce qui se passe Sur l'écran Un jour L'un des membres De la famille De mon petit-neveu Ordonna à Taurus De dégager la vue Le ton de sa voix Était excessivement Dur et sévère Le chien réagit En allant au sous-sol Il y resta Pendant une semaine Refusant d'en sortir Même pour manger Il n'en émergeait Que de temps en temps Pour aller se soulager dehors Ensuite Il retournait Directement en bas En fin de compte La famille Dut aller le supplier Avec des mots doux Des tons de voix Affectueux Avant que Taurus La rejoigne Les mots doux De la famille Lui regagnèrent La compagnie De leur chien chéri Les paroles aimables Comme nous le dit Un autre ancien Proverbe bouddhique Sont toujours appropriées Et bienvenues Dites des mots gentils Des mots qui réjouissent Et sont bienvenus Des mots sans mauvaise intention Envers personne Toujours Parlez avec bonté Aux autres personnes Dire à quelqu'un J'apprécie réellement Le travail que vous avez fait Vous avez traité brillamment Cette situation difficile Ou encore C'est une vraie joie De vous voir Réchauffe Réchauffe le cœur De celui qui parle Et de celui A qui les paroles S'adressent Les mots aimables Sont du miel Sur la langue Exprimer notre admiration Et notre appréciation Fait grandir la joie De tous ceux Qui sont concernés De telles paroles Nous aident à nous faire Des amis Et à les garder Car tout le monde Veut fréquenter les gens Dont les paroles Douces Et aimables Aident à se sentir Détendus A l'aise Et en sécurité Elles aident les enfants A s'épanouir A grandir Avec un sentiment De valeurs personnelles Positives Elles peuvent aussi Aider les gens A apprendre Et à apprécier Le message du Bouddha Il n'y a pas De limite A la joie Que nous pouvons donner A ceux qui nous entourent Si nous parlons Avec bonté Et habileté Un mot De mise en garde Les paroles aimables Doivent aussi Être sincères Et motivées Par un noble but Parler avec douceur Et bonté Alors que nous pensons Et agissons A l'opposé Et de l'hypocrisie Et non de la vertu Nous avons tous Entendu Des guides religieux Qui parlent Avec douceur Pour répandre La crainte Et manipuler les gens Afin qu'ils envoient De l'argent A leur organisation Je me souviens D'un homme Au Sri Lanka Qui parcourait Le pays En discoursant Contre les méfaits De l'alcool Il devint célèbre Puissant Et populaire Il attirait De grandes foules Par la force De ses paroles Il galvanisait La campagne De fermeture Des bars Et des brasseries Et d'arrêt De la vente D'alcool Un jour Un jour d'été Caniculaire Pendant l'un De ses vigoureux Discours Il ôta Brusquement Sa veste Sans faire attention Une petite bouteille D'alcool S'échappa D'une poche Intérieure Et tomba Sur le plancher De l'estrade Ce fut La fin De la campagne En faveur De la prohibition Et de la carrière Publique De cet homme Même si ce qu'il disait Du poison de l'alcool Était vrai Une fois que les gens Eurent vu le poison De son hypocrisie Ils ne purent plus Longtemps croire A son message Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz